Dans cet espace que vous dites de culture du travail entre pairs, des choses que permettent des plateformes d'exercice en ligne, beaucoup d'exercices en ligne, c'est l'organisation d'une compétition justement, d'un jeu et d'une compétition. Et on peut en particulier avoir simplement au tableau des scores et puis les faire travailler en petits groupes en marchant entre eux avec un paquet de chouquettes à gagner à la fin, ou une carte à jouer, ou j'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez comme outil dans cette recherche-là pour penser cette dimension à la fois du jeu et de l'émulation ? C'est-à-dire là, ce n'est pas un échange de compétences, c'est vraiment un jeu d'imitation qui a l'air de se passer entre les élèves. Je ne sais pas, le but ce n'est peut-être pas tellement de faire de la compétition entre les élèves, c'est vraiment de développer un apprentissage collaboratif, ce qui est un petit peu différent. Oui, alors c'est vrai que vous parliez de la transition, le problème principal qu'on a comme prof de lycée, c'est de les mettre en mouvement du tout, de les sortir, de les arracher à la passivité. Donc tout ce qui crée du mouvement comme ça, de ce point de vue-là, est bienvenu. Et après, effectivement, nécessite d'être redirigé, non pas dans une logique de s'entretuer, mais effectivement dans une logique de... Mais ils appraient en essayant d'imiter le voisin qui a réussi. Je pense que ce qui se crée l'émulation, surtout, c'est la nature de la tâche qu'il y a à résoudre, et en particulier une tâche qui soit suffisamment difficile. Une des difficultés du travail de groupe, c'est parfois de proposer en groupe des tâches qui, finalement, sont trop faciles pour le groupe. Et donc là, il n'y a pas d'émulation. Je crois qu'il faut faire très attention à ça. On le fait, on le voit souvent dans l'enseignement supérieur, dans la mesure où la compétence à travailler en groupe est aujourd'hui une compétence très recherchée dans le monde professionnel. Donc il y a une incitation à faire du travail de groupe, mais parfois c'est au prix de tâches qui, cognitivement, n'ont pas suffisamment d'enjeux. Et s'il n'y a pas suffisamment d'enjeux, qu'est-ce qui se passe ? Chacun fait sa partie dans son coin, ce qu'on appelle l'apprentissage coopératif, et on n'échange pas sur la tâche parce que, finalement, il n'y a pas matière à échanger. Donc moi, je mettrais plutôt l'émulation autour de l'excitation intellectuelle suscitée par la tâche. Bonjour, Marie Esco, professeure en lycée. Donc on a parlé tout à l'heure de la procrastination des étudiants, notamment. Le truc, c'est que concrètement, au lycée, c'est aussi un sujet qui est vraiment d'actualité, puisque les élèves ne font leur travail que... Quand le contrôle approche, on a du mal justement à les faire travailler au préalable afin de leur faire acquérir les compétences de manière durable. Et du coup, comment est-ce que vous auriez des pistes, justement, pour cette motivation-là, plus au lycée, justement, où les délais sont beaucoup plus courts et plus durs, du coup, sur l'application à... Vous voyez ce que je veux dire. J'imaginais bien que c'est difficile de répondre à ça, mais le premier élément qui me vient à l'esprit, et j'en ai pas parlé, c'est le rôle de l'évaluation dans la mise au travail des étudiants. C'est-à-dire le fait de répartir correctement, entre guillemets, les évaluations sur toute la durée de l'apprentissage, incite, finalement, les étudiants ou les élèves à passer par des points de passage obligés, en fait. Et donc, faire attention à des modes d'évaluation qui ont tendance à repousser plutôt à la fin le travail des étudiants. Donc, je pense qu'un levier majeur, c'est évidemment l'évaluation. Merci beaucoup. Autre question ? Bonjour. Pardon. Catherine Gabaud, je suis chercheure en sciences cognitives, et je vous remercie pour l'excellence de vos propos. Quand on a abordé la question de la procrastination, vous avez dit spontanément que les plateformes n'apportaient quasiment rien. Or, quand on vous écoute, quand même, on se dit, c'est peut-être un outil qui va peut-être faciliter l'observation de soi pour l'étudiant. Parce que sur les stratégies de management du temps, vous proposez des feedbacks aux étudiants, en fait, ça peut les aider eux-mêmes. Il y a peut-être des choses à creuser pour cette plateforme. Oui, je suis d'accord avec ça, mais on peut renvoyer un feedback à l'étudiant, non pas sur le fait qu'il ait réussi ou échoué, mais sur sa manière de travailler. Mais en tant que tel, si ça ne passe pas par un échange avec quelqu'un d'autre, je pense que c'est très difficile de l'utiliser. C'est ça que je voulais dire. C'est la raison par laquelle il faut articuler le travail sur la plateforme avec le travail en présentiel. Bonjour, Dominique Revuse. On est en train de faire une demande à Amy pour essayer de trouver des façons de faire travailler nos élèves en groupe. Est-ce que je ne vous en parle pas ? On est en train de demander un projet à Amy pour essayer de faire travailler nos élèves en groupe sur des plateformes, justement. Donc on cherche, et donc je fais un appel à l'aide pour avoir des idées sur comment organiser justement des travails en groupe sur plateforme, c'est-à-dire pas seulement des ateliers, pas seulement juste un devoir maison à faire à plusieurs. Les défis, c'est une approche, mais justement, on est plutôt en train de chercher autre chose, comment les faire fonctionner. Sinon, j'avais une autre question, c'est quand vous parlez dans votre dernier slide, quand vous parlez d'analyse de ce qui a été fait pendant l'année sur la plateforme, qu'est-ce que vous avez comme indicateur ? C'est-à-dire, c'est quoi vos outils ? Est-ce que vous avez des indicateurs précis, genre le temps passé ? Est-ce que vous avez un travail qui a été fait sur ça ? Sur quels indicateurs sont pertinents ? Vous parlez de la diapositive que j'ai passée sur les learning analytics, c'est ça ? Je suis arrivé en retard. Oui, d'accord. Aujourd'hui, je me réfère au champ de la formation à distance. Aujourd'hui, il y a une foule de recherches qui partent de l'étude des traces pour essayer, à partir de l'étude des traces, de comprendre le fonctionnement de l'étudiant. Les traces, c'est un peu ce que je vous ai dit. Ce sont des fréquences, combien de fois, combien de fois, combien de fois, des durées, et on combine les deux, des fréquences, des nombres, des durées. Bon, avec, après, abondance de bien-nuit, moi, je pense que c'est ça le problème. Aujourd'hui, on est quand même, je trouve, confronté à ça dans les recherches à la formation à distance. C'est-à-dire qu'on peut voir parfois des choses qui sont extrêmement empiriques, qu'on peut tout tracer. Mais ça veut dire quoi, finalement ? Donc, il faut être très, très, très vigilant. Et donc, si, par exemple, pour revenir à la question que nous avions tout à l'heure, le point qui nous occupe, c'est la procrastination, la difficulté à se mettre au travail tout de suite, bon, réfléchissons à construire des indicateurs qui vont nous permettre de voir comment les étudiants managent le temps et uniquement ça, rien d'autre. Donc, la régularité, effectivement, la régularité d'accès, par exemple, à la ressource. À quel moment l'étudiant accéde à la ressource par rapport au moment où cette ressource est ouverte ? À quel moment rend-il le travail par rapport à la deadline qui est fixée ? Et puis, quelque chose qui est, à mon avis, le plus important, c'est, parce que c'est implicite dans la procrastination, comme on n'avait pas de temps, finalement, vous avez un fonctionnement linéaire. Vous voyez les choses qu'une fois. Or, si on veut mettre en œuvre des apprentissages profonds, comme vous le savez, on est obligé de revenir sur ce qu'on a vu. On s'aperçoit que ce n'est pas si clair que ça. Ou alors, ce qu'on a vu après complique un peu la compréhension de ce qu'on avait vu d'abord. Donc, sortir d'un mouvement linéaire. Et moi, je pense que ce type d'indicateur, comment l'étudiant revient ou pas, soit sur des ressources qu'on lui a déjà demandé de lire, soit sur des exercices qu'il a déjà faits, peu importe. Mais ça pourrait être intéressant de tracer ça. Je voulais aussi vous remercier pour cet exposé, en particulier sur la partie de la motivation de l'étudiant qui est stimulée par sa liberté au sein de la plateforme. Et quelquefois, on voit des personnes qui veulent contraindre le passage d'un exercice à l'autre. Et on se rend compte que c'est une contre-intuition, c'est une mauvaise intuition qu'on a de vouloir trop contraindre certaines choses. Et par rapport à la procrastination dans le supérieur, dans l'entrée du supérieur, nous, on l'applique à l'université de Paris-Est-Marne-la-Vallée. Enfin, on utilise énormément de WIMS en maths. Et ça les a aidés, ça les aide vraiment à devenir étudiants parce qu'ils ont des choses à rendre quasiment toutes les semaines. Alors certes, ils se mettent le dimanche soir pour la plupart, mais petit à petit, au fur et à mesure de l'année, ils apprennent à anticiper. Et quand je leur ai posé la question, quelle métacognition ils ont développée grâce à la plateforme WIMS, ils m'ont dit plutôt la gestion du temps, c'est celle qui revenait le plus. Donc, au cours de l'année, en ayant construit quelque chose vraiment long, sur un temps long, c'est cet apprentissage à la place de se développer, même si tous les enseignants ne font pas beaucoup de retours. Ce qui veut dire qu'il faut réutiliser régulièrement la plateforme pour ça. Voilà, oui. Bonjour. Oui. J'étais très intéressé parce que ça me parle beaucoup ce que vous avez dit sur le sentiment d'efficacité personnelle et puis sur les faibles résultats, les deux stratégies selon le niveau d'efficacité personnelle qu'on a. Parce que je le vois très bien, je suis professeur en lycée et on le voit très bien parmi nos élèves. Le problème que j'ai, c'est que je le constate, mais je n'ai aucun discours efficace quant aux deux stratégies qui sont pour moi toutes les deux des biais dans l'apprentissage, puisque l'un comme l'autre ne font pas évoluer les élèves. C'est-à-dire que c'est un frein à la rétroaction, au feedback qu'ils ont sur leurs notes. Oui, alors donc, votre question me porte sur la diapositive que j'ai sauté parce que j'étais en retard. Et donc, j'ai évoqué à un moment donné un concept qui s'appelle l'attribution causale. Et je pense qu'il faut explorer ça avec les étudiants, les élèves, comment ils expliquent leur réussite et leurs échecs. Donc ça, c'est un point important. Et l'idée, c'est... Pour faire court, ce qui est mortel, c'est l'explication par... Je ne suis pas doué. Donc je ne suis pas doué, donc il n'y a rien à faire. Vous voyez, ce genre de... Et inversement, parce que vous avez parlé d'un bon sentiment d'efficacité personnelle peut aussi jouer contre l'apprentissage. Parce que moi, je vois aussi des élèves qui ont un bon sentiment d'efficacité personnelle, qui ont des mauvais résultats, mais qui ne travaillent pas pour autant parce qu'ils estiment qu'en travaillant, ils pourraient y arriver. Mais finalement, ils n'y arrivent pas. Si, si, pour que l'élève ait envie de faire quelque chose pour s'améliorer, il faut qu'il pense que ses résultats, que ce soit réussite ou échec, viennent de lui et qu'il peut y faire quelque chose. Donc quelque part, c'est l'effort investi dans le travail qui est en cause. Ce n'est pas simplement le fait qu'il n'a pas eu de chance, il est tombé sur un contrôle particulièrement dur, etc. ou ce n'est pas l'enseignant qui ne peut pas le supporter, etc. Donc ce genre d'explications qui externalisent la raison de l'échec sont des explications qui sont difficiles parce qu'à partir de là, si réellement l'élève pense ça, il n'y a pas de raison qu'il fasse quelque chose de particulier pour se mettre au travail. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'explorer comment les élèves expliquent leur réussite et leurs échecs pour voir s'effectivement, ils sont conscients que leur effort personnel, la manière, alors l'effort en termes de temps passé, mais l'effort aussi qualitatif en termes de stratégie mis en œuvre, peut quelque part être responsable de leurs difficultés. Et s'ils pensent ça, alors on a une porte petite, mais on a une porte quand même pour les aider. Je vous remercie beaucoup. Je propose qu'on remercie encore le professeur Cosnefroix. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...